9 avril 1999, 9 avril 2014, 15 ans que le président Ibrahim Menasra Baré a été assassiné lors d'un coup d'état perpétré par sa garde présidentielle. Le général Baré a pris les rênes du pouvoir, il vous souviendra, un 27 janvier 1996, alors que le Niger était plongé dans une guéguerre politique. C'est donc pour mettre un terme au verbiage politicien pouvant mettre en cause la cohésion et l'unité nationale que les militaires du Conseil du Salut National CSN à leur tête, Ibrahim Menasra Baré, alors colonel, ont organisé un coup d'état. Je suis venu au pouvoir après un coup d'état. Le coup d'état a été préparé par d'autres, pas par lui, mais étant chef d'état major, donc j'étais le mieux placé pour être chef d'état. Vous savez, avant qu'il ne vienne au pouvoir, il y avait une situation politique nationale vraiment très désagréable, un conflit entre Moumou Ousmane et le premier ministre qui était Hamma Amadou. Et le PNDES a rejoint le MZ, donc c'était le combat contre Moumou Ousmane. Pour eux, il les a trahis, ou d'être arbitres, organisé les élections et les laissés aller aux urnes. Ils s'est accaparés du pouvoir. Quand il était venu, c'était suite à des discussions politiques qui n'en finissent pas, entre des partis qui exerçaient tous une partie, une portion du pouvoir, mais qui n'arrivaient pas à s'entendre. Et la communauté internationale a tout fait pour réconcilier les Nigériens, impossible. Et l'armée, toute l'armée, a pris ses responsabilités. Et Baré, elle était à la tête de cette armée en tant que chef d'état major général. Ce coup d'état a immédiatement eu l'adhésion du peuple nigérien et des hommes politiques. Des politiciens qui pensaient récupérer le pouvoir après la transition. Mais Baré voulait d'un Niger uni dans sa diversité, dirigé par des hommes politiques qui finalement ont perçu leurs responsabilités pour recréer cette cohésion et cette solidarité nationale dont le Niger avait tant besoin. Bref, il avait des perspectives pour le Niger. Tout le monde avait salué en son temps le moment où il est venu au pouvoir pour pouvoir départager ou en tout cas ménager un temps de répit aux uns et aux autres de manière à réorganiser l'état et passer la main après les élections. Mais il y a eu malheureusement des impatiences ou des incompréhensions par rapport aux choses essentielles qui doivent guider les uns et les autres concernant l'avenir politique de notre pays. Il y a eu la possibilité ou l'impossibilité de ceux qui gouvernaient la veille de revenir au pouvoir avec peut-être le même risque que ceux qui avaient amené le changement par coup de terme. Donc sur ces deux points, il y avait beaucoup de divergences. Et lui, il disait que si les protagonistes de la veille qui ont amené le pays à un certain nombre de difficultés devaient se présenter, lui aussi allait se présenter. La vision de Baré, c'était pour mettre tous les Nigériens dans des bonnes conditions. Si vous voyez, il a même commencé à embellir la ville de Niamey. Vous prenez l'exemple de l'hôpital, vous prenez l'exemple du rempoint 6e. En tout cas pour lui, il voyait les bonnes choses pour le Niger. Les gens ne l'ont pas compris. Il était un peu en avance sur certaines choses. Les gens ne l'ont pas compris. Moi, je me suis dit qu'il y a eu une affaire de jalousie. Ils n'ont pas voulu qu'on dise que non, c'est Baré qui a réussi. Les objectifs du président Baré étaient nobles. Il avait cette hargne d'instaurer la paix au Niger. Le chef de l'État, le général Ibrahim Enasra Baré, avait la main tendue vers l'opposition politique. Il persistait à croire qu'un accord avec l'opposition politique et l'organisation d'élections locale était nécessaire pour que la stabilité sociopolitique dont le Niger avait besoin soit définitive. Hélas, ni l'accord, ni les élections n'ont suffi pour contenter les politiciens. La soif du pouvoir avait pris le dessus. Ceux qui l'ont amené au pouvoir, après le quota, pensaient récupérer le pouvoir. Ils l'ont amené pour récupérer le pouvoir. Et ils sont en convivant et en activité. Pour eux, ils ont trahi d'être arbitres, organisé les élections et les laissés aller aux urnes. Ils s'est accaparés du pouvoir. C'est les politiciens qui ont tout fait. Parce que, si j'ai bonne mémoire, la veille de sa mort, il y a un leader qui est sorti pour dire « Ah, baré, descends, sinon il va t'arriver quelque chose. » Bon, nous, nous en puissons à la légère, c'est une réalité. Donc, les jeunes n'ont pas compris et il y avait une folie du pouvoir vers les politiciens qui ne voulaient pas avoir un militaire devant eux. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et de sur quoi, un jeune militaire devant eux, qui n'a pas la même vision. Parce qu'ils ont une vision autre et lui aussi, il a sa propre vision. Baré avait affaire à une opposition politique dérangée. À des hommes politiques envieux de la réussite de la 4e République et qui n'avaient pas compris sa politique. Malheureusement, il était arrivé à un moment où il n'avait pas été compris par une écrasante majorité du peuple nigérien. Nous l'avons parce qu'il était arrivé dans un moment où on pensait que le coup d'État n'était jamais révolu. Et les politiciens l'ont profité pour le peindre en noir. Dire que, bon, voilà, il est antidémocratique, il est assoiffé de pouvoir, il n'est même pas religieux, il n'a pas de... Tous les péchés d'Israël ont été attribués à Baré sur toute l'étendue du territoire. Par l'ensemble des partis politiques qui avaient été en train de se quereller. Ils avaient fait fi de l'intérêt supérieur du Niger et de son peuple pour passer tout leur temps dans les querelles. Mais dès que l'armée, avec Baré à sa tête, a mis fin à cette querelle pour les rappeler à l'ordre, leur rappeler au devoir qu'ils ont de travail pour le peuple qui les a investis. Alors, maintenant, ils se sont ligués pour rendre la vie impossible à Baré. Le général Ibrahim Enesra Baré n'avait pas que l'opposition politique sur le dos. Mais il y avait également la communauté internationale. Une communauté internationale qui refusait la vision de Baré qui était de défendre les intérêts de son pays et de défendre les intérêts du peuple du Tiers-Monde. Ils ont donc perçu le présent Ibrahim Baré comme leur ennemi. Baré, ce n'est pas qu'il n'a pas été compris. Il a été très, très bien compris. Très bien compris. Mais les gens ne voulaient pas ce qu'ils ont compris. Quand je dis les gens, c'est de ceux qui peuvent décider de son sort. Sinon, la population a été avec Baré. Quand Koshimba a été créé, on était tous entiers là-dedans. On a soutenu Koshimba. Et Baré n'a absolument rien fait de mal au Niger. Absolument rien. Mais il a osé. Il a défié les Américains. Il a défié la communauté internationale. Alors comment un petit pays comme le Niger, un petit soldat comme Baré, va accepter le défi, va accepter le reçoit Kadhafi avec quatre avions ? Non, oui. Alors il faut faire partir, monsieur, monsieur. Alors, il peut vous dire qu'il a même dépassé le bon en allant à Cuba. Cuba est à la porte des Etats-Unis. Et Cuba, jusqu'aujourd'hui, en 2014, il n'y a pas de relation politique entre Cuba et les Etats-Unis. Et Baré est parti à Cuba. Il a signé beaucoup d'accords de coopération. Il est revenu avec des médecins. Et il y a une ambassade de Cuba au Niger avec des médecins. Alors ça, pour eux, c'est trop. Venir à notre barbe, nous voulons nous larguer. Alors il faut que ces gens aient la paix. Baré est mort. Et l'histoire révèle un homme dévoué aux causes nobles. Ibrahim Menasra Baré, le Niger, vous pleure encore. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'étais en campagne. J'ai ressenti l'émotion avec le peuple, ce qu'on appelle le peuple, les gens de Campa et les gens de la Prousse, quand on a relaté une partie de la vie de Baré. Ces gens, au moment de l'assassinat de Baré, il y en a qui ont fait ce qu'on appelle en tradition se verser l'eau et boire sur terre, comme si on avait liquidé sa taille. Et c'est ces mêmes gens qui, aujourd'hui, se rappellent avec beaucoup de regrets qu'ils ont été trompés. Ils ont été trompés parce qu'au fil des temps, ils ont reconnu à ce monsieur quelqu'un qui a de l'amour pour son pays, qui a de l'amour pour son peuple. Tout le monde regrette la mort de Baré, que ce soit au Niger ou à l'étranger. Même à un petit enfant, si vous le demandez, il regrette la mort de Baré. Parce que le jour-là, je me suis dit que beaucoup de gens ont pleuré. Et après, les gens ont beaucoup regretté pourquoi Baré est mort comme ça. La vision du président Ibrahim Enesra Baré était grande pour le Niger. Il avait de l'ambition pour son pays. Malheureusement, l'envie du pouvoir a aveuglé la classe politique. Des politiciens, qui n'ont pas voulu comprendre sa politique. Quinze ans après son assassinat, l'histoire lui donne raison. Les Nigériens regrettent sa mort. Pendant ce temps, le Niger est toujours plongé dans la guéguerre politique. Et les Nigériens attendent toujours les prémices du développement. Reposez en paix, Monsieur le Président. Le Niger ne vous oublira jamais. Le Niger ne vous oublira. Sous-titrage ST' 501